Ces commerçants-là, ils sont là uniquement pour s'enrichir au dos du peuple. Et n'oublions pas aussi que c'est l'État, depuis les événements-là, qui prend en charge la sécurisation de leurs marchandises jusqu'à Niamé. Est-ce qu'une personne qui aime son pays, est-ce qu'une personne qui est consciente de l'avenir de son pays peut décider de grimper les prix des arrêts alimentaires de première nécessité dont le peuple en a besoin ? Ce qui fait, en réalité, des complices de la CDAO. Parce que quand on dit qu'il y a des vallées locaux, et dans les vallées locaux, ce n'est pas seulement des politiciens. Il y a des politiciens, il y a des acteurs de la société civile, il y a aussi des commerçants. Parce qu'en réalité, ces commerçants-là, quand on regarde ceux qui font ça, ils sont au même prix que les diadis, que la CDAO, que la France. Il n'y a pas de demi-mesure. Mais aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est que ceux qui ont refusé de réduire les prix, qu'on ne sécurise plus, en réalité, leurs marchandises. C'est nos avions, c'est nos véhicules, c'est nos militaires qui sécurisent ces marchandises-là. Et au péril de leur vie, les militaires burkinabés et maliens aussi, au péril de leur vie, pour amener la marchandise. Sans que ces gens-là payent un franc, un copec, que ce soit de kérosène ou de gasoil, à l'armée nigérienne, burkinabé ou malienne. Mais on est dans quel pays ? Il faut que le chef de l'État et le ministre de Commerce prennent leurs responsabilités en sanctionnant ces personnes-là parce qu'ils ne sont pas au-dessus des lois, ils ne sont pas au-dessus des Nigériens. Et nous demandons à la population nigérienne de boycotter ces gens-là, de ne pas acheter leurs produits jusqu'à ce qu'ils reviennent en réalité sur les mêmes voies que le peuple a décidé. Et d'aller acheter, c'est les gens qui ont décidé d'aider le gouvernement à aller de l'avant. Merci. 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 Merci.